Je ne sais pas si on va être raisonnable en envisageant cette dernière phase de la matinée, si tu veux t'asseoir, qui est une phase un peu conclusive. Les deux journées vont se terminer cet après-midi avec des ateliers. Ils commenceront à 14h30, ce sera aussi des moments intéressants d'échange. Mais quand j'ai écouté le débat sur « soyez raisonnable », moi ce que j'ai compris de cette journée et nuit, c'est « soyez vous-même ». C'est aller au bout de vous-même. Et dans la confrontation à la difficulté, celle que les professionnels vivent au quotidien, les personnes malades, leurs proches, c'est essayer de ne pas donner le dernier mot à la maladie et voyez toujours la personne au-delà de la maladie. C'est aussi ça, être raisonnable. C'est-à-dire ne pas se soumettre à l'impératif qui est uniquement l'impératif technique, qui est l'impératif d'un soin qui serait négligeant à l'égard d'autrui. Et je trouve que vous êtes les unes et les autres déraisonnables. Lorsque le matin, vous allez dans un EHPAD ou dans un établissement, quel qu'il soit, au domicile d'une personne, en disant « on va vivre une aventure humaine exceptionnelle, ce que l'on fait est extraordinaire, ce que l'on fait est beau », cette déraison nous plaît, elle nous séduit, plutôt que d'entendre les discours compatissants, pathétiques et finalement très mutilants par rapport à l'idée qu'on peut se faire de la personne malgré sa maladie. Et je trouve qu'il y a une belle déraison à se dire, comme l'a évoqué aussi tout à l'heure Didier Ouagrado, « chaque instant compte, et de ces instants qui comptent, nous sommes les uns et les autres comptables ». Voilà, donc cette déraison-là, on en a besoin de notre société. On a besoin dans notre société d'avoir d'autres horizons que la rationalité, le rationnement, l'économique, le gestionnaire, les catégories qui relèvent des procédures, des protocoles. On a besoin de liberté et une démocratie, c'est de la liberté. Et ce que vous mettez en œuvre à la rencontre de l'autre vulnérable au quotidien, c'est de l'ordre d'une liberté puisque vous lui donnez, ne serait-ce qu'en regard que vous portez sur cette personne, la capacité de retrouver le cheminement de sa propre liberté. C'est peut-être ça, être raisonnable dans un sens philosophique, et dans un sens politique du terme. Donc soyez déraisonnables les uns et les autres. Et vous verrez qu'on reprendra, j'imagine, sous une autre forme encore, ces questions. Donc dans les dernières minutes de cette table ronde du matin, qu'on prolonge dans une partie conclusive, je voulais demander à Fabrice, d'une manière raisonnable, c'est-à-dire sans prendre trop de temps, puisqu'on est comptable du temps de chacun, de dire un petit peu ce que lui, il a tiré de cette université. Il est associé à travers la fondation Médéric Alzheimer aux premières heures, finalement, de notre avancée dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Voilà, comment il voit les choses, et qu'est-ce qu'il tire comme élément, qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos petits bagages quand on va rentrer les uns et les autres et qu'on va quitter avec tristesse, Toulouse. Je crois qu'au terme de ces deux journées, on peut déjà faire un constat, qui est qu'elles sont conformes à ce qui était leur ambition affichée, être un moment privilégié d'une éthique en acte autour de valeurs pensées, assumées et partagées. Je pense que chacun d'entre vous reviendra chez lui en ayant en tête des moments forts. Pour ma part, c'est la finesse des analyses d'Armel Deux, de Brux, la profondeur de la revue de presse de Jacques Frémontier, l'intensité de la parole de Jean-Paul Wagner, l'humour de Catherine Olivet, et ce ressourcement par cet aller-retour entre pensée occidentale et pensée africaine qui nous a été proposé par Didier Ouédrago, qui, entre autres, avec de nombreuses autres choses, me resteront en mémoire. Il y a une chose générale qui m'a frappé, c'est que ce que nous appelions de nos voeux il y a quelques années, c'est pourquoi nous avons parfois dû un peu peut-être pas lutter, mais un peu poussé, est aujourd'hui devenu une réalité, c'est-à-dire que par-delà les grands mots de démocratie sanitaire, ça a été dit par Martine Bingener et par Émilie Erman, il y avait encore, il y a quelques années, une invisibilité profonde et une inaudibilité profonde de la parole des personnes malades. elle a émergé progressivement. D'abord, c'était seulement oui ou non à des questions posées par d'autres et petit à petit, on en profite, elle s'élabore. Et c'est extrêmement important parce que Émilie Erman disait, aller à la rencontre des malades qui se plaignent si peu, qui s'expriment si peu, ça nécessite de trouver les bonnes questions à se poser et de créer les conditions pour que cette parole s'exprime. Et j'ai aussi beaucoup aimé, dans le même registre, l'importance de l'écoute, soulignée par la qualité de l'écoute. Et j'ai trouvé qu'elle était présente dans cette salle, soulignée par Martine Bingener. C'est important parce que ça fait émerger de nouveaux questionnements. Je crois qu'on a été plusieurs à être sensibles à ça. De nouveaux problèmes. Et je trouve que celui posé ce matin par Sébastien de Mozart sur comment accueillir la maladie et cette idée d'hospitalité me semble extrêmement féconde. Et puis de nouveaux concepts, ça a été dit, ce concept de métamorphose. Je voulais revenir en détail sur des points, mais comme on a un temps limité, je ne vais pas le faire. Je voudrais simplement essayer de dire que je crois qu'un des titres envisagés pour cette université d'été, c'était les lieux. Elle était sur les lieux. Et j'ai été frappé qu'un fil conducteur de cette journée et demie, et ça va se poursuivre cet après-midi, j'imagine. C'est beaucoup de questionnements tournés autour de la question de comment rendre notre société habitable. Et pas habitable sans simplement les laissant en haus marges, mais véritablement habitable pour des personnes fragilisées, vulnérabilisées de différentes façons, de différentes manières. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette idée de rendre une société habitable parce que ça veut dire d'une part que ces maladies ne sont pas simplement le problème des professionnels ou le problème des maladies et des proches ou des chercheurs. Et puis, ça veut dire aussi, pour moi, ça donne un sens très concret à une idée à laquelle je suis très attaché, qui est qu'on devrait davantage placer ces questions sous le prisme des droits, des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Et je pense que quand on dit rendre une société habitable, on est pleinement dans l'esprit de la loi de 2005. Les maladies neuroévolutives sont évidemment des maladies, mais elles occasionnent des handicaps évolutifs. Et reconnaître ces handicaps, c'est reconnaître que les personnes qui en sont atteintes et leurs proches devraient avoir accès à des droits sur une base d'égalité avec les autres citoyens. Et parfois, on a l'impression que c'est abstrait. Or, je trouve que cette idée de rendre notre monde, notre société habitable est extrêmement précieuse. Et juste, si j'ai le droit de faire une toute petite coda, c'est sur la sculpture de Jacques Gricourt, dont vous avez vu qu'elle a, ce matin, grâce à Didier Ouédrago, acquis le statut de totem. Il y a Michel Frémontier qui est dans la salle et qui est anthropologue de formation, a attiré mon attention sur le fait que, du coup, un totem, ça oblige. Ce n'est pas une sculpture comme une autre. Moi, en la regardant ce matin, j'ai été frappé parce qu'il y a eu des échos entre ces deux jours. Jacques Frémontier avait parlé des portes et il en a été question de nouveau. Et en voyant cette sculpture, je me suis mis à l'imaginer avec un visage à l'arrière aussi, avec un visage que je ne vois pas et qui m'échappe, avec un visage à la Janus, le dieu des portes. Et c'était ma rêverie sur cette sculpture totem parce que même si on l'envisage à la Lévinas, elle a aussi toujours quelque chose qui nous échappe, quelque chose à penser. Et l'autre chose que ça me faisait, l'autre écho que j'ai trouvé entre hier matin et ce matin, c'est cette idée de partage des savoirs. On a un partage des savoirs dit scientifique et expérientiel, comme si le savoir scientifique n'était pas aussi, lui, le fruit d'une expérience. Mais passons. Ding, ding, dong, à conceptualiser ça comme coproduction de savoir. Et je crois qu'à partir du moment où on dit qu'on est à l'écoute et qu'on crée les conditions de l'expression de la parole des premiers concernés, à partir du moment où on se dit qu'il faut, certes, on a notre rationalité, mais considérons aussi celle d'autrui et celle des autres, et je voudrais attirer votre attention qu'il n'y a pas besoin d'aller en Perse ou en Afrique pour avoir des conflits de rationalité. Il y a une rationalité biomédicale, il y a une rationalité médico-sociale, il y a une rationalité des personnes et elles se heurtent et parfois, violemment, on l'a vu. Mais je crois que cette idée, ce pourquoi la conférence de Didier Oué-Drago m'a à ce point, je pense, bouleversé, c'est le sentiment d'une double appartenance. Il nous a fait faire un aller-retour. Il ne nous a pas fait juste faire un voyage, il nous a fait un aller-retour permanence et ça m'a rappelé une notion d'un poète antiais que vous connaissez peut-être qui est Édouard Glissant, cette notion de créolisation, la créolisation étant un métissage qui produit de l'imprévisible et je crois que nous avons aussi besoin de concepts pour penser cette interpénétration de savoirs ou de logiques ou de rationalités qui ne sont pas de même nature, qui ne sont pas du même ordre. Alors voilà, Catherine vous a proposé des mots, je vous propose celui-là, créolisation, qui est une tentative pour mêler des choses qui, des rationalités, des langues, des mythologies qui ne sont pas de même nature, mais si nous voulons inventer et progresser, probablement, faudra-t-il trouver une manière de les mêler ? à la presque fin de ces deux jours, je crois que je peux être l'interprète de l'ensemble de la salle pour dire à quel point, d'après les échanges qu'on a eus par-ci, par-là, chacun y a trouvé ce qu'il attendait, avec l'espoir d'aller plus loin. Et quel que soit le métier que nous ayons exercé ici, les échanges ont été parfaitement clairs et sereins sur l'ensemble des temples qui ont été abordés. Je crois que nous le devons tous à l'expérience de ceux qu'Emmanuel Hirsch a appelé sa troupe, les intervenants, mais aussi l'équipe d'organisation. Et il a eu la gentillesse de nous associer à cela dans l'espace d'éthique bientôt d'Occitanie et pour le moment midi-pyrénée. Il a enrichi notre réflexion, donné des idées pour aller plus loin et pour continuer. Et je sais que Catherine Dupré-Goudable prochainement proposera sans doute qu'il y ait un groupe de réflexion sur l'incidence des maladies chroniques sur la réflexion éthique pour ne pas être strictement dans le domaine des maladies neurodégénératives. Alors pour tout cela, je crois, comme il l'a fait jusqu'à présent, qu'on peut très chaleureusement les applaudir tous et le chef d'orchestre en particulier. Merci. Alors moi, pour conclure, vous applaudissez le totem quand même pour parenthèse. Si vous regardez le programme de l'année dernière à Nantes, on avait sorti le totem pour la première fois, on l'appelait bien le totem. Mais là, il a été consacré. Et grâce à vous, avec vos regards, il y a eu la cérémonie religieuse. Je vais rajouter quelque chose sur le totem. Justement, comme il est très déraisonnable, Emmanuel Hirsch m'a demandé de faire en deux minutes la synthèse de ces deux jours, pratiquement, y compris avec l'anticipation de ce qui sera cet après-midi. Et comme je le suis peut-être aussi, je vais le faire. Et comme je suis prudent tout en étant déraisonnable, je ne vais pas le faire moi-même. Vous m'oubliez et vous regardez ce personnage. Et ce personnage, c'est un peu tout ce qu'il y a eu dans la journée et dans ces deux journées. D'abord, le cerveau. Certes, au départ, c'est le cerveau peut-être un peu qui perd des boulons par-ci, par-là, mais c'est aussi les cerveaux très brillants que l'on a vu s'exprimer avec toutes les idées qu'ils ont fait jaillir, ces étoiles qui vous ont fait rêver. Et même, Madame Olivier, regardez, ne vous précipitez pas pour l'utiliser, mais la petite capsule est déjà prête ici. Oubliez maintenant ce cerveau qui est capable du meilleur et du pire, même si on ne sait plus très bien à quoi il sert, finalement, et regardez le reste. Et le reste, probablement, il y a quelque chose derrière. Ça, les philosophes savent le voir, les neurochirurgiens, beaucoup moins. Nous, on regarde plutôt la face et on a l'outrance de s'apparenter à Lévinas pour vous dire, certes, certes, je suis quelqu'un, je suis une personne. Vous me croyez en acier, mais je suis fragile et vulnérable. J'ai perdu un peu de mon autonomie, j'ai perdu beaucoup de ma liberté, peut-être, mais pas celle de penser. Alors, n'oubliez pas mon visage, n'oubliez pas mon visage avec ce regard un peu désorganisé qui cherche le vôtre et qui a besoin d'y voir la bienveillance. Regardez mes oreilles énormes qui espèrent que les vôtres seront aussi grandes pour avoir l'écoute que j'attends et n'oubliez pas la chose la plus importante, ce sourire partiel qui reste encore la preuve d'un bonheur même quand on croit que tout est en train de s'en aller. Vous l'avez compris, Toulouse a la chance d'avoir un président de son espace éthique qui est Jacques Lagarigue, une personne qui porte ses valeurs d'humanité et qui, à travers son parcours professionnel, s'est enrichie de cette rencontre au quotidien avec des personnes en situation de vulnérabilité. Il a cherché au jour le jour d'apporter la moins mauvaise réponse et il a toujours été à cœur d'être dans la justesse d'une rencontre. Juste pour terminer, en deux mots, d'abord, j'ai un message personnel. Ma femme qui est au premier rang, j'espère qu'elle ne souffrira pas du message personnel d'amour que je veux adresser à Catherine Olivet et à lui dire que plus tard elle fera ses bip bip, mieux on pourra se développer et qu'on a encore besoin d'elle pendant quelques années pour aller au bout du chemin puisque si on suit ce chemin, c'est parce que tu nous as incité à le prendre, à l'emprunter. Et donc, on a besoin de personnes comme ça qui, dans notre cheminement, on n'est pas individualistes, on travaille en équipe. J'espère que les uns et les autres, vous aurez à la suite de cette rencontre le sentiment de faire partie un peu de notre troupe puisque c'est un réseau l'espace éthique. Donc, c'était le premier message que je voulais lui adresser. Adresser aussi deux messages. Le message à Émilie Hermand pour lui dire que quand hier tu nous as dit que c'était un privilège de te retrouver parmi nous, c'est un privilège pour nous. C'est-à-dire comment pourrions-nous avoir une approche éthique si on ne pouvait pas l'enraciner ? Ce n'est pas les larmes aux yeux, c'est parce que je n'aime pas la lumière. Mais comment pourrions-nous avoir cette réflexion éthique si on n'avait pas des gens comme toi avec la communauté Ding-Ding-Dong et tant d'autres personnes ? On a Philippe et Mina Blanchard, c'est-à-dire toutes ces personnes qui nous accompagnent depuis des années et qui font qu'au lieu d'être dans des lieux inhabitables de la pensée éthique, on est dans des lieux habités, dans des lieux vivants, dans des lieux où les choses se construisent. Quand Fabrice a parlé de l'habitat, il faut pouvoir habiter dignement l'éthique et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et puis alors, j'ai un message aussi pour M. Wagner puisque hier, quand tu es intervenu, quand tu es intervenu, tu as dit, voilà, j'aimerais mettre en place une véritable coédition, coédition, c'est-à-dire une mobilisation, une mobilisation citoyenne. Alors je voulais dire que la réponse, on l'a à l'espace éthique puisque le 21 septembre, on a lancé une initiative qui était autour de la maladie des aliments mais qu'on voulait développer sur le MMD. Donc je vous donne rendez-vous, je ne sais pas si c'est le 12 ou le 13 mars, c'est le lundi, donc je crois que c'est le 12 mars, c'est rendez-vous pour les gens qui seront intéressés au Sénat puisque après l'aventure qu'on a lancée après les attentats sur valeur du soin et de la République, nous aurons notre journée nationale, des assises nationales que l'on organisera au Sénat, donc je crois que c'est le 12 mars prochain, le lundi, vous y serez conviés si les gens ne peuvent pas venir, ils pourront toujours suivre sur notre site les débats. Donc on lance véritablement un mouvement tout à fait citoyen et politique qui sera la synthèse de ces quelques années où à force de dire on a envie d'eux, cette fois on prendra possession, j'allais dire, d'un territoire d'une manière un peu plus politique et suivi, c'est le 13, je ne sais pas si on a choisi la bonne date, mais en tous les cas, c'est la date qu'on aura. Donc c'est ça le Clémenceau, il y aura 400 ou 500 places, vous y serez les bienvenus et vous verrez que ça sera un événement intéressant. Et puis pour conclure, je dirais la chose suivante, d'abord merci à toutes et à tous d'être venus, quand j'ai un petit peu discuté à travers les rencontres, les opportunités qu'on a eues avec certains d'entre vous, j'ai eu le plaisir de voir que vous êtes d'un peu partout, donc c'est une richesse, on demandera à Pierre-Emmanuel Brugeron de nous dire qui vous êtes parce qu'on sait à travers votre inscription que vous êtes de différentes régions mais ça sera intéressant de voir, il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils viennent pour la sixième fois, ça nous fait plaisir, donc on les verra la septième fois à Lyon au mois de septembre prochain et garder juste un élément qui me semble important, à un moment donné quelqu'un a parlé de solitude, il y avait les trois S qui avaient été mobilisés. Moi, ce qui me plaît dans ce genre de rencontres, c'est comment ça fait du bien d'être ensemble, tout simplement, c'est-à-dire de dire on est en communauté, on partage un certain nombre d'émotions, un certain nombre de curiosités. Vous avez remarqué, ça a été très bien dit Barjac, il y a eu peut-être le discours un peu savant, mais il a toujours été juste, c'est-à-dire il a toujours été auteur des enjeux de la réalité et je pense qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est avec beaucoup d'humilité d'accompagner celles et ceux qui sur le terrain s'engagent au nom de valeurs fortes et je l'ai dit dans ma partie introductive, c'est pas du tout de la littérature, les gens le savent, nos valeurs, celles qu'on cherche à vivre au quotidien, les valeurs qui motivent nos engagements au quotidien dans un espace éthique, c'est des valeurs avec vous, partagées avec vous à la rencontre de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Donc lorsque vous repartirez tout à l'heure de Toulouse, pour ceux qui sont à l'extérieur de Toulouse, dites-vous que ce que vous faites a du sens dans la société et qu'il ne s'agit pas uniquement de le savoir entre soi, mais il s'agit aussi de le dire à l'extérieur. Il s'agit de défendre ce que vous faites, dire que ce que vous défendez, c'est aussi des personnes qui ne seront plus en capacité de défendre elles-mêmes et si personne n'a ce propos, n'a cette parole publique, ne soyons pas étonnés que demain, ces personnes n'auront plus aucune assise dans la cité, n'auront plus aucun accueil dans la cité, n'auront plus aucun habitat dans la cité. Voilà, merci de votre attention. On se donne rendez-vous à 14h30 pour la suite de notre aventure. Applaudissements 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 Applaudissements